Asphyxiés par des gaz lacrymogènes, et face à la répression de la police, ces journalistes n'ont qu'un seul remède un peu dérisoire, décideront qu'ils se passent de main en main pour ne pas avoir les yeux brûlés. Des centaines de personnes se sont réunies hier devant et à l'intérieur du quotidien Zaman, un journal d'opposition dont la justice a décidé la mise sous tutelle. Des administrateurs provisoires, tous favorables au gouvernement d'Erdogan, seront placés à la tête du quotidien. C'est ce que dénoncent ces journalistes et ces salariés, car de telles pratiques se multiplient ces derniers mois dans le pays. Hostile au président Erdogan, le quotidien est considéré par le gouvernement turc comme proche de l'imam Gulen, ancien allié d'Erdogan. Le président l'accuse désormais de mettre en place un état parallèle destiné à le renverser. Faux, dénoncent les accusés, mais peu importe, le gouvernement multiplie les purges dans le domaine médiatique. Deux journalistes ont récemment été incarcérés pendant trois mois. Après avoir révélé une livraison d'armes d'Ankara à des rebelles islamistes, ils risquent aujourd'hui la prison à vie. Cela fait des mois que des organisations de défense des médias et de nombreux pays dénoncent les pressions croissantes exercées sur les médias en Turquie. Des mois également qu'ils en dénoncent les dérives. Sous-titrage Société Radio-Canada